bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis c'est lundi comme lundi on a normalement des nouveaux events qui pop on a plein de choses à voir toute la semaine match d'osiris de ouf ce week-end tant pour la ligue que mon match à moi dimanche soir que je vais vous monter et vous montrer c'était un match épique on a là le kvk qui vient de pop regardez ce magnifique icône là que je vous montre là j'ai pris l'habitude là avec le live de ce week-end de vous montrer avec mon curseur donc je continue regarder il est magnifique c'est un parchemin roulé ils l'ont changé suite au patch un parchemin roulé avec une petite lune qui le ferme c'était une petite corne de brune avant et là maintenant c'est ce nouveau ce nouvel icône un parchemin regardons tout de suite donc ça n'a strictement rien à voir en nombre de royaumes par rapport au premier kvk hymne héroïque qu'on a eu qu'on a vu sur le serveur 1001 et 1002 on va d'ailleurs aller sur le 1001 et le 1002 vous allez voir il y a de la nouveauté mais pas en kvk regardez le nombre de royaumes 130 royaumes et ça continue de monter quand je me suis connecté ce matin il n'y en avait que 119 donc je ne sais pas pourquoi certains se déclenchent aussi tardivement c'est peut-être l'inscription on est à 130 royaumes inscrits on était à 19 je vous le rappelle contraire sur le 1001 et le 1002 là 130 royaumes c'est tout bonnement énorme au niveau du magasin rien n'a changé en tout cas je ne constate rien suite au patch les règles rien n'a changé mais là combien va-t-on avoir de royaumes par kvk je vous le rappelle sur le 501 et le 502 on a 9 et 10 royaumes respectivement mais c'est normal ils n'étaient que 19 là à 130 royaumes on peut se retrouver avec un kvk à 20 royaumes ça serait tout bonnement énorme ça dépend du départ et du nombre de camps mais là ça va vraiment être ouf durée de la saison on est toujours sur 51 jours ça va pop dans 2 jours 17 heures donc on en sera plus bien évidemment dès jeudi on connaît le timer on sait très bien que là pendant 18 ou 19 jours c'est que des timers qui s'enchaînent l'inscription la mise en place des équipes etc etc avant que le pré kvk commence je vous l'avais dit il y avait de fortes chances pour que ça pop soit ce week-end soit aujourd'hui au reset et bien c'est chose faite la prédiction était encore bonne il faut vraiment que je me lance dans l'euro million là on est bien ça faisait longtemps qu'on l'attendait j'espère que sur votre royaume vous êtes aussi en kvk ou qu'il s'est déclenché comme le nôtre mais là apparemment un très grand nombre de royaumes se sont déclenchés et je voulais voir comment ils allaient faire la répartition c'était assez simple de le voir il suffisait de regarder le nombre de nouveaux kvk qu'ils ont créé on est toujours impérium comme vous venez de le voir après le 500 mais en fait j'ai réfléchi après ils ne vont pas les mettre en 500 là on est toujours en 500 à 502 ils vont tout simplement les mettre en 1 2 3 puisque ces slots sont libres donc on va pouvoir dès le moment où ils vont avoir déclenché le nouveau kvk dessus donc là ce n'est pas encore le nouveau mais dès qu'on va voir la map mise à jour sans la répartition on pourra savoir à peu près comment on est réparti pour le moment on n'a qu'à attendre les timers et pour attendre qu'est-ce qu'on a on a les events alors il ne faut pas se fier au calendrier que vous avez une game si on regarde le calendrier qu'on a sur pratiquement tous les serveurs sauf les plus anciens c'est pour ça qu'on va se rendre sur le serveur 1001 il n'y a rien regardez ce grand champ vide en dessous le plus grand governor parce que si vous regardez vous n'avez rien ni roux ni quoi que ce soit on n'a que le MGE et bien en fait il y a des nouveaux events qui vont pop juste avant d'y aller il y a aussi un nouveau pack qui a pop suite à la victoire des OV oui les OV et les 636 ont gagné alors les V636 parce qu'il y avait les V contre l'épée il n'y a pas eu vraiment de match de ce côté là si on retourne voir les scores tac on va sur Ligue Osiris si vous regardez on peut avoir le score si on va sur 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 on peut avoir le score d'ailleurs si on va sur événements ou ailleurs laissez moi voir on ne peut pas avoir le score de ce côté là il faut faire mise voilà historique on voit l'écart entre les OV je peux cliquer sur les OV non je peux même pas cliquer sur eux alors comment voir le score playoff si je vais sur playoff OV voilà les OV ont gagné 51 000 à 44 000 vraiment très beau match je vous l'ai commenté en live et apparemment ça vous a beaucoup plu donc comme je vous l'ai indiqué on va le refaire pour la grande finale la grande finale normalement si les règles ne changent pas c'est trois matchs OV contre K364 contre V636 le meilleur des trois matchs donc celui qui va aligner deux victoires normalement c'est ça la règle qui a été annoncée dans le patch log sera le grand gagnant de la Ligue Osiris saison 3 c'est ce qu'ils appellent la grande finale et on pourra parier donc on fera les paris je vous ferai les pronostics ils vont peut-être varier on va pas parier trois fois sur le même ça va dépendre du résultat des matchs et on va également je vais également vous les faire en live les amis normalement on va voir l'horaire on va voir quand ça tombe mais si c'est possible je vous ferai les commentaires en live de ces trois matchs et du côté des V636 regardez les V636 ils ont gagné très largement près de 10 000 points d'écart il n'y a pas eu de match là vraiment c'était annoncé je vous l'avais dit V636 allait gagner mais on voit au moins au score que ça n'a pas été un match arrangé vraiment ils se sont battus les P136 et on tentait de gagner cette finale du côté Anubis donc revenons-en aux events le calendrier permet encore une fois qu'on a d'avoir la place d'avoir un pop de nouvel event et vous allez le voir ils ont déjà popé du côté des 1001 juste avant ça comme je vous l'ai dit on regarde ce nouveau pack comme après chaque saison de Ligue Osiris quand il y a une victoire du côté Anubis et Horus on a un nouveau pack qui pop on en a un aussi enfin on en avait eu un sur l'invitation d'Osiris après la victoire des HKL aussi en tout cas là on a un nouveau pack est-ce que ce pack est intéressant de mon point de vue non il n'est pas intéressant surtout qu'on va avoir les events de Thanksgiving donc si vous n'êtes pas une très grosse baleine n'achetez pas ce pack attendez les events de Thanksgiving qui normalement à mon avis vont pop partout dès demain au plus tard mercredi on switch tout de suite du côté du serveur 1001 et vous allez les voir ces events qui sont déjà présents sur ces premiers serveurs on se retrouve sur le 1001 sur mon compte que vous connaissez bien mon compte le plus puissant à 4287 de puissance énorme et comme je vous le disais regardez on a l'ancienne icône je vous le montre encore une fois avec le curseur on a l'ancienne icône là qui est la corne de brune on le voit bien celui-là qui a été remplacé par le parchemin maintenant lorsqu'on est sur le premier des comptes et l'inscription de l'hymne héroïque mais c'est pas ce qui nous intéresse ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est les events qui ont pop donc regardez eux ils ont bien tous les events qui ont pop et qui sont alignés avec le MGE on le voit on va aussi avoir course contre le temps là cet event il est tout bonnement énorme course contre le temps si vous ne connaissez pas cet event c'est un event simple vous avez un timer qui débute si je ne dis pas de bêtises à 5 minutes mais qu'on peut faire grandir jusqu'à 15 minutes il me semble ou 10 minutes ça dépend ils ont changé les règles la dernière fois il y a 2 tours ils ont changé les règles et il faut latter un plus grand nombre de barbares possible sur ce timer en général on atterrit autour des 300 000 points si on est en KvK on peut monter à 325 000 ou 350 000 points même si on est ultra efficace je vous en reparlerai lorsqu'il va pop puisque à chaque fois j'essaye de le faire et de bien me classer la dernière fois qu'il a pop j'ai eu la chance de le gagner et c'est quand même 20 sculptures en or générique donc on ne va pas se priver et on va essayer de faire le meilleur score possible mais sur mon serveur il y a énormément de concurrence donc ce n'est pas dit que j'arrive à ré-itérer cet exploit de finir premier on passe tout de suite donc aux events de Thanksgiving vous le voyez ils sont tous là avec le premier qu'on ne connait pas qui est cœur reconnaissant donc cœur reconnaissant avec le thème de ville associée ce thème de ville je vous l'ai montré lors du live on a regardé je vous ai dit tiens ce thème de ville il me semble nouveau et on en avait parlé aussi juste après le patch log alors est-ce que je peux le voir ? je ne peux pas le voir sur ce compte là le thème de ville je ne peux pas le voir parce que je ne peux pas changer mon thème mon hôtel de ville n'est pas assez haut je ne savais même pas qu'on ne pouvait pas changer avant un certain niveau donc ce nouveau thème de ville il est intéressant donc on essaiera de le gagner évidemment sur mon compte principal il donne un bonus si je ne dis pas de bêtises il donne un bonus aux archers on ira en vérifier donc une invitation cordiale on le voit c'est un festin qui est lié à votre parcours au niveau de cet event on regarde les règles lors de l'événement festin sans giving l'alliance donc c'est un event d'alliance recevra un point pour chaque plat livré on l'avait déjà eu cet event si vous ne le connaissez pas on avait déjà eu un event équivalent je ne sais plus si c'était à sans giving mais on pouvait même échanger avec les autres certains ingrédients donc il faut faire des plats et monter c'est pas un event de ouf on le voit au niveau c'est pas des récompenses de dingue mais c'est un event qui est sympa et qui change ce système de plat livré en plus c'est vraiment adéquat à sans giving festin de sans giving c'est là donc c'est ce qui va avec une invitation cordiale donc vous avez 4 composants vous pouvez les obtenir en tuant des barbares si je ne dis pas de bêtises ils le disent la liste comment on reçoit les items on peut tuer des barbares si je ne dis pas de bêtises on a la journée de la gratitude c'est tuer des barbares des forts barbares récolter donc selon ce que vous allez faire vous obtenez des items et ces items là vous permettent de faire des plats et après ces plats là vous permettent on les cuisine et on obtient des récompenses donc les récompenses ça va jusqu'au niveau 30 et c'est toujours une clé en or de prise surtout 2 tournesols et les maïs les tournesols c'est vraiment la dorée importante l'item important puisque c'est ce qui va nous permettre d'avoir des sculptures en or supplémentaires la journée de la gratitude donc classique on a 8 jours, 10 jours là c'est 8 jours plein pour monter le plus haut possible et faire les events de ce connexion de tuer des barbares etc de monter en puissance de récolter des ressources donc augmenter la puissance technique donc on l'a tous les jours là c'est vraiment classique les 5 jours comme ça consécutifs on les a tout le temps d'Inde affamée là cette fois une fois sur deux on a le store une fois sur deux on a débloqué avec la file de 7000 je vous le rappelle c'est un investissement rentable puisque pour 7000 investis en réalité si on considère que la file de droite ça va nous coûter si je dis pas de bêtises 1500 seulement et pour ce prix là on va récupérer 5 sculptures en or si je continue je prends que le côté droit attention que le côté payant 10 sculptures en or 10 sculptures en or on va récupérer 25 sculptures en or que avec le côté droit donc c'est tout bonnement énorme pour 7000 gemmes vraiment payé ces 7000 gemmes même si vous êtes un free player trouver le moyen d'avoir ces 7000 gemmes et payer c'est ultra rentable ultra intéressant je vous le dis à chaque fois récolte exceptionnelle bon la classique il n'y a pas de soucis c'est en récoltant de la nature collectant dans la ville et terrassant les barbares qu'on va obtenir des items préparation pour le festin pareil préparation pour le festin je vous l'ai dit c'est là qu'en entraînant des troupes détruisant les forts collectant dans la ville terrassant les barbares en faisant tout en fait qu'on obtient les items pour faire les plats et préparer le festin et on ne voit pas d'autres items à part ceux là mais il va y en avoir un autre qui va apparaître mais ce n'est pas un event on va forcément avoir le store qui nous permet d'acheter un pack lié à Thanksgiving c'est pour ça que je vous dis d'attendre c'est pour ça que je vous dis que si vous n'êtes pas une méga baleine à carte bleue infinie n'achetez pas le pack des OV donc n'achetez pas ce pack là on va le retrouver une félicitation à OV et B136 car nous allons avoir le pack Thanksgiving et le pack Thanksgiving est beaucoup plus intéressant et en plus on va avoir le pack une fois qu'on va acheter ce pack pardon on va avoir l'Event qui pour 2500 de recharge journalière pendant 5 jours nous permet d'avoir des sculptures légendaires en plus donc attendez le pop du nouveau pack Thanksgiving attendez le pop de l'Event parfois il ne le pop pas en même temps le pop de l'Event qui pour 2500 de dépenses d'achat de gemmes par jour vous permettront d'avoir à nouveau des têtes en or gratuites en bonus pour faire vos achats donc là on est vraiment sur un timer attendez quelques jours dans la semaine ne vous précipitez pas sur le pack OV 636 encore une fois il est moins intéressant que le pack Thanksgiving et en plus le pack Thanksgiving va vous permettre alors qu'on retrouve va vous permettre ici de récupérer du maïs et avec ce maïs vous allez pouvoir monter votre niveau plus facilement c'est du maïs qu'il donne ou c'est des fleurs du cottage de récolte c'est ça c'est du maïs qu'il donne donc vraiment ultra intéressant le pack et ultra intéressant de l'acheter qu'avec le bonus de dépense de 2500 gemmes enfin d'achat en l'occurrence de 2500 gemmes par jour au niveau des autres Reven il y en a deux autres qui sont sur leur fin sur ces serveurs plus anciens mais que nous allons bientôt avoir sur nos serveurs à mon avis tout va pop en même temps la maison d'esmeralda je vous en ai parlé durant le live esmeralda est de retour mais cette fois c'est une esmeralda uniquement on le voit pour les items de craft alors ils ont viré le jardin de l'infini on ne le voit plus mais maintenant ils l'ont remplacé par esmeralda je trouve ça bien même si je préférais bien évidemment alors je ne peux pas le tenter puisque il faut avoir un hôtel de ville niveau 8 je préférais une esmeralda qui nous donnait des gemmes notamment là elle ne nous donne pas des gemmes et elle nous donne des bonus en coffre de matériaux mais c'est loin d'être dégueulasse parce que les craft c'est vraiment ce qui va vous permettre à haut niveau en endgame de vous différencier des autres joueurs vous allez être beaucoup plus puissant avec des bons items craftés encore faut-il avoir les bons plans par exemple l'item la pièce de scolace qui était très longue à crafter quand on n'avait pas ce genre d'item qui nous donnait des rewards là maintenant ça va être plus simple et c'est vraiment un item de ouf si vous avez ce qu'au maximum vous aurez même une expansion d'armée donc la maison d'esmeralda elle est intéressante moi sur mon compte principal je pense que je vais monter jusqu'à 40 tours j'irai pas plus haut on a aussi regardez donc là il s'est terminé donc je peux pas vous le montrer mais je vous en montre un screen il y avait jusqu'à hier encore donc il va pop sur notre serveur aussi la roue de la chance une roue de la chance spécifique pour les items de craft donc on va vraiment avoir la 2 even dédiée pour le craft la maison d'esmeralda et la roue de la chance pour le craft les 2 sont intéressants bien évidemment moi personnellement je les préfère au jardin de l'infini car les jardins de l'infini fallait vraiment dépenser beaucoup de gem pour avoir des items de craft là même si vous avez que peu de gem à mettre vous allez pouvoir tomber sur des bons items de craft et si vous avez de la chance sur la roue de la chance ou sur la maison d'esmeralda vous allez pouvoir vous blinder d'items vraiment c'est ultra intéressant ces 2 events sans compter qu'en même temps on a le pop des events donc de Thanksgiving là franchement on est refait on retourne du côté du 1256 les amis à présent et on va finir cette vidéo en parlant donc du nouveau KVK qui vient de pop in heroic regardez au début de vidéo on était qu'à 130 on est passé à 132 donc le compteur monte au fur et à mesure que tous les royaumes s'inscrivent on verra dans 2 jours à combien c'est stationné c'est terminé le total des royaumes je pense qu'on doit être à 150 ça va vraiment être énorme et ce qu'il faut pour vous c'est bien vous préparer durant cette phase là donc attention au niveau de votre royaume il faut bien blinder vos hôpitaux pour descendre votre matchmaking et pas être trop élevé ce que tous les gros royaumes vont faire et donc si vous ne le faites pas vous allez vous retrouver face à un royaume bien plus puissant de vous puisqu'ils auront blindé les hôpitaux leur top 300 va remplir leurs hôpitaux la deuxième chose à faire c'est ne pas claquer dans le pré KVK l'intégralité de vos accélérateurs même si le classement est intéressant vous allez avoir besoin de vos speed up génériques pour le KVK cette fois puisqu'en hymne héroïque vous allez devoir monter rapidement votre bâtiment qui fait des mines qui fait des cristaux et votre nouvelle académie il va falloir speed les recherches et les monter en niveau donc pour ça vous allez devoir claquer masse accélérateur générique donc durant la phase de pré KVK ça dépend de la politique de votre royaume mais personnellement je vous conseille de ne claquer que les accélérateurs d'entraînement lorsqu'il va falloir faire des troupes puisque la première étape sera les maraudeurs mais après vous aurez des troupes à faire et pour finir ça sera l'effort de maraudeurs à faire donc pour la préparation à la guerre cette deuxième étape je vous conseille de conserver vraiment de conserver vos accélérateurs génériques sinon vous allez en manquer durant le KVK donc vraiment c'est le conseil que je peux vous donner pendant cette phase de 3 jours d'attendre dès que de passer l'information et vraiment vous préparer et baisser votre matchmaking pour finir les amis on a récupéré les pièces des paris perdants mais paris gagnants aussi donc je vous avais dit de parier sur les OV pour OV sur le talent on s'est fait rembourser les pièces j'en avais que 9 donc certains pensaient qu'ils en avaient 70 100 ou 150 mais non c'était avec le multiplicateur que vous en aviez autant cette fois on en a que 9 et 14 donc je vous avais dit ce qu'il fallait acheter moi personnellement je vais pas acheter les sculptures on pourrait acheter la sculpture légendaire j'en aurais qu'une puisque alors c'est pas ce store là que je veux aller voir c'est pas celui là c'est celui d'OV pour le talent je n'ai que 24 pièces je pourrais acheter une sculpture légendaire moi je vous conseille plutôt si vous avez 40 pièces d'acheter le coffre de choix de matériaux d'équipement c'est beaucoup plus intéressant personnellement vu que j'ai que 24 pièces il m'en aurait fallu 25 ça aurait été parfait mais attendez est-ce qu'on a toujours les non on a plus les paris dommages sinon j'aurais pu aller en gratter une mais je ne peux pas donc je vais acheter forcément le coffre de matériaux d'équipement de niveau de niveau 3 c'est celui là je crois si je ne dis pas de bêtises puisqu'on n'est qu'en épique parce que c'est ce que je trouve le plus intéressant et avec les pièces qui va me rester je vais acheter des clés en or donc je vais acheter 4 clés en or et un coffre de choix de matériaux d'équipement car je trouve que c'est plus rentable qu'une seule sculpture de commandant légendaire si vous avez 40 pièces de victoire je vous invite à acheter le coffre de choix de matériaux d'équipement c'est ce qui est vraiment le plus intéressant même si je comprends que la sculpture de commandant légendaire vous tente vraiment grandement voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo dans la semaine on verra mon KVK on verra aussi un site de ouf c'est l'un d'entre vous qui me l'a fait découvrir durant le live c'est vraiment un site de dingue faut qu'on en parle il va nous être très utile surtout durant le KVK il va être tout bonnement énorme j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis et je vous en remercie vraiment énormément si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous une excellente semaine à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus Sous-titrage ST' 501